Quand on est en réunion, on constate que beaucoup de personnes font autre chose que de suivre la réunion. C'est bien pire depuis l'arrivée du téléphone où les gens regardent des fois leurs mails, les réseaux sociaux ou autres. Et c'est encore bien pire dans les réunions à distance où des fois on ne voit même pas que vous êtes en train de faire quelque chose d'autre. Alors comment faire en sorte que le plus grand nombre possible puisse rester centré sur la réunion ? Aujourd'hui on va voir une façon très simple de le faire. Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération et de l'intelligence collective. Et aujourd'hui on va voir comment garder tout le monde ensemble dans une réunion à distance. Pour rester concentré sur une réunion pendant un certain temps, parce que c'est une réunion imaginée qu'elle dure une heure, souvent en réunion en ligne ça dure un peu plus longtemps, une heure et demie par exemple donnerait l'équivalent d'une réunion physique en une heure, et bien il faut faire quelque chose d'actif. Alors on pourrait se dire, tiens on va essayer de faire en sorte que tout le monde participe également, même ceux qui ne parlent pas, sur le chat. Mais le problème c'est que ça part souvent vers d'autres discussions, et donc du coup celui qui parle, il n'est plus écouté par les personnes qui sont sur le chat. Donc finalement le chat, ce n'est pas si efficace que ça pour cet usage-là. Alors il existe une solution très simple, elle s'appelle tout simplement le pad. Et un pad c'est quoi ? C'est un simple traitement de texte en ligne, une page sur laquelle on va et on peut écrire directement. Laurent Marceau, que j'ai déjà invité dans un précédent truc d'animation, parle de petites expériences irréversibles, c'est-à-dire que lorsque vous aurez fait cette expérience d'utiliser un pad si vous ne l'avez pas encore fait, vous ne pourrez plus vous en passer. Et si vous l'avez utilisé une fois, je suis sûr que vous vous en rappelez. Un des avantages du pad, c'est que chacun a sa couleur, c'est-à-dire que quand on écrit, on a une couleur et les autres ont d'autres couleurs. Alors l'avantage, c'est qu'on voit ce que font les autres et du coup, plutôt que de réécrire tout, on complète les phrases, les éléments par rapport à ce qui a déjà été dit par les autres. Et puis surtout, on ne se sent pas seul à contribuer. Donc du coup, ça incite tout le monde à contribuer plus facilement et donc le maximum de personnes vont contribuer sur le pad. Alors comment vous allez faire ? Et bien tout simplement, vous allez d'abord chercher un serveur de pad, c'est-à-dire un petit site gratuit. Vous avez par exemple le Framapad qui est un des plus connus, mais aussi Etherpad. D'ailleurs, c'est le même outil technique. Et dedans, vous avez beaucoup d'instances de tous ces pads aussi sur plein de sites, un petit peu partout. Donc c'est très facile à trouver des pads pour arriver à l'utiliser. Une fois que vous avez ça, vous allez pouvoir créer le pad avant la rencontre. Alors c'est très simple, vous avez une page et puis on vous demande le nom de la réunion. Alors vous allez mettre sous forme d'un mot, donc vous ne mettez pas des espaces, de manière à ce qu'on puisse facilement le transformer en lien. Et puis on va demander aussi la durée du pad, parce que finalement, c'est fait plutôt pour être mis à jour pendant une réunion, éventuellement pendant plusieurs réunions, si vous utilisez le même pad pendant une série de réunions, mais pas forcément à durée illimitée. Donc vous allez pouvoir choisir des durées courtes, plutôt si vous faites une réunion ponctuelle, ou des durées plus longues, de manière à éviter d'encombrer les serveurs web inutilement. Et après on verra d'ailleurs comment sauvegarder ce qui a été fait, de manière à pouvoir le mettre à plus long terme une fois que c'est fini. Alors une fois que vous avez ce pad et qu'il est créé, vous allez pouvoir partager le lien lors de la rencontre, pour que les gens puissent aller dessus. Donc vous avez souvent, alors là dans le chat justement, la possibilité de mettre le lien, et demander d'abord à tout le monde de mettre leur nom en haut du pad. Alors vous avez un petit endroit, tout en haut en général à droite, pour pouvoir mettre le nom de la personne qui écrit, mais bon, c'est pas très important, c'est bien si les personnes le mettent, mais c'est pas très grave. Mais surtout vous allez demander de le mettre directement dans le texte. C'est-à-dire que vous allez mettre les présents, les participants, et puis vous mettez votre nom et chacun va rajouter. L'avantage c'est qu'en écrivant pour la première fois dans le pad, ils vont voir à quel point c'est simple, et après ils vont pouvoir continuer plus facilement à mettre à jour le pad ensemble, collectivement. Alors la réunion va se passer, on met les choses dedans. On avait parlé d'ailleurs de comment organiser effectivement les prises de notes dans les réunions. Je vous ramène un ancien truc d'animation, où on avait la possibilité justement de voir qu'une fois qu'on avait mis toutes les notes, on allait extraire tout en haut simplement le plan d'action et le rapport des taux de monde, de manière à garder les choses les plus importantes là, mais garder aussi toute la trace de tout ce qui a été écrit par tout le monde. Donc finalement on a notre compte rendu en deux parties, une partie qui est extrêmement utile et que beaucoup de gens vont lire, et une autre partie qui sera nécessaire de retrouver si jamais on a besoin d'avoir des informations plus précises. Et plus tard, après une ou plusieurs réunions, suivant le temps que vous utilisez pour votre pad, et bien sauvez-le. Alors vous pouvez le sauver sous forme d'un pdf, ou l'imprimer sur un imprimant de pdf par exemple, ou alors vous allez pouvoir le copier-coller simplement pour le mettre ailleurs, alors dans un document ou autre chose, pour garder la trace de votre rencontre, tout simplement. Et à ce moment-là, vous aurez figé les choses une fois que la réunion et la post-réunion éventuellement sont faites. Alors à vous de jouer ! Testez un pad, et vous ne pourrez plus jamais vous en passer d'ailleurs, et pour moi d'ailleurs je les utilise même comme des pages de travail pour les projets, c'est-à-dire que chaque rencontre de projet est toujours sur le même pad. Alors la bonne nouvelle quand même, c'est que si vous avez un pad sur 6 mois ou un an, et que vous écrivez dedans, et bien ça reporte toujours de 6 mois ou un an, et pareil pour un pad d'une semaine. Et donc ça veut dire que si le projet fonctionne dans l'année, et bien là oui. Donc c'est un des cas de figure d'ailleurs, où je mets des durées assez longues pour être sûr de ne pas avoir le pad effacé, mais finalement le projet utilise un seul pad pour prendre toutes ses notes, et même les personnes qui ne sont pas très aguerries à l'internet peuvent contribuer, et ça c'est vraiment important. Et comme d'habitude, abonnez-vous avec la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos, likez, et vous pouvez télécharger le guide de l'animateur une heure par semaine pour animer une grande communauté, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation. Sous-titrage ST' 501